En 2012, Booba présentait Futur, produit par Thérapie et annonciateur de la vague Trap en France. Une nouvelle tendance dans le rap français, confirmée quelques mois plus tard par Carice et son album Or Noir, premier du nom. La même année, un rappeur méconnu, Ateyaba, alors joke, sort un premier EP carte de visite Kyoto, suivi quelques mois plus tard d'un deuxième, Tokyo. Et dès la fin 2012, le bouche-à-oreille se répand dans la sphère rap, tant la couleur de ces deux projets détonne des autres propositions du moment. On peut aujourd'hui discuter de l'aspect réellement novateur de Tokyo et Kyoto et retrouver les inspirations minimalistes et élégantes d'Ateyaba chez certains artistes hype américains et asiatiques de la fin des années 2000. Mais force est de constater qu'à leur sortie, les deux EP ont apporté un vent de fraîcheur, bienvenue dans le rap français. En plus d'avoir mis Montpellier sur la carte, leur auteur s'est vu rapidement proclamé comme un jeune prodige, une future tête d'affiche en puissance. Seulement voilà, après un album éponyme au succès en demi-teinte, en 2014, le rappeur Ateyaba s'est effacé. Depuis, il annonce un nouveau projet, sans cesse repoussé depuis presque 4 ans, ultra-violet. Il faut bien comprendre qu'Ateyaba a rapidement dépassé le simple statut de rappeur. Il est très vite devenu un genre d'essai pro-kifrançais, dont les morceaux se veulent avant tout des preuves d'un travail poussé et d'une recherche artistique constante. Le rappeur Montpellierain ne cherche jamais à être dans les codes. Il se voit plutôt comme une icône, un influenceur pour sa fanbase. Depuis ses débuts, on le sent qu'il ne veut pas le schéma de carrière classique. Il veut créer un impact et être perçu comme un artiste novateur, bien avant d'être un rappeur à succès. Mais sa communication s'en ressent, elle est même devenue un peu confuse au fil des années. En 2015, le projet DeLorean Music, au format 5 titres et sans clip, n'est pas vraiment conçu pour répondre aux attentes de son public. Et depuis, c'est le silence radio. Pendant deux ans, le rappeur a publié épisodiquement sur ses réseaux sociaux, mais sans annoncer de vrais retours. En mars 2017, on y a pourtant cru à la sortie de Vision, en collaboration avec Nike pour le lancement du modèle Air Vapor Max. Mais l'album ultraviolet se fait encore attendre. Une date est annoncée pour le 24 novembre 2017, puis repoussée. Entre-temps, le rappeur a changé de pseudonyme, sous fond de conflit de droits avec sa maison de disques. Entre un poste Instagram pour ses fans, un tweet pour rappeler son influence sur le rap-jeu des années 2010, Ateyaba publie des bouts de son plus ou moins réussis, avec ou sans visuel, mais sans plan de communication clair. Comme des ébauches non finies, dont il se serait lassé. Et au final, le public reste sans nouvelles de son projet tant attendu. En 2019, l'attente du projet ultraviolet d'Ateyaba est devenu un élément de folklore dans le rap français, dont les supporters s'exaspèrent et les détracteurs se moquent. Et le rappeur le confirme dans une interview donnée à Views en fin d'année. L'album sortira bien en 2020. Après deux albums devenus classiques, The Chronic et 2001, la légende du rap West Coast Dr. Dre avait longtemps teasé le projet Detox. Les fans du rap de monde entier l'ont attendu pendant près de 15 ans, suivant chaque péripétie, chaque effet d'annonce, chaque petit détail de son élaboration. Jusqu'à ce que le père du G-Funk sorte finalement le projet Compton, a soundtrack by Dr. Dre, et annonce en même temps l'annulation pure et simple de Detox, devenue au fil du temps une légende urbaine. Et a raison, car quelle que soit la qualité de l'hypothétique album, son attente trop longue n'aurait jamais pu être pleinement justifiée. Pendant 15 ans, chaque fan de Dr. Dre a largement eu le temps de projeter ses goûts personnels et ses propres envies sur Detox. Et à ce moment-là, le projet ne pouvait plus répondre à toutes ses attentes. Correspondre au goût des uns, c'est forcément s'opposer aux attentes de ceux qui n'ont pas les mêmes envies, et donc quelle que soit la direction artistique, même un album parfait créera au moins autant de frustration que de contentement chez le public. Les fans ne pourront pas comprendre deux choses, d'abord pourquoi Detox ne répond pas totalement à leur projection personnelle, et ensuite pourquoi ils ont dû patienter aussi longtemps pour un résultat final qui est en deçà de leurs attentes. L'annonce de Detox était peut-être une émulation au départ, mais elle est devenue progressivement un poids, une obligation de résultat qu'après 15 années, Dr. Dre ne pouvait plus remplir totalement. Detox n'est pas le seul exemple d'album devenu légendaire à cause de son attente. A partir de 1993, le groupe star Guns N'Roses a annoncé travailler sur un album, Chinese Democracy, qui lui, est finalement sorti en novembre 2008, après avoir tenu en haleine la planète rock pendant plus de 10 ans. Le coût de production est colossal, estimé à plus de 15 millions de dollars, et fait de ce projet le deuxième plus cher de tous les temps, après Invincible de Michael Jackson. Et malgré une première semaine correcte, même si en dessous des prévisions, les ventes de Chinese Democracy sur le marché américain ont chuté de 78% dès sa deuxième semaine d'exploitation. Indépendamment de la qualité de l'album, ce phénomène est assez logique, parce qu'en plus de 10 ans, le public cible a évolué, il n'a plus les mêmes codes, les mêmes repères ou les mêmes envies. Pour beaucoup, il ne voit la parution de Chinese Democracy que comme l'acte final d'un phénomène médiatique qui a perdu son intérêt dès sa mise dans les bacs. Une hype qui retombe après des années de teasing, quelque chose dont on ne parle que pour son arrivée future, mais qui perd son ourad et son apparition, puisqu'on cesse de l'attendre. Un enfant qui se passionne pour un jouet qu'on lui refuse, parfois jusqu'au caprice, pour finalement le délaisser dès qu'il l'a dans les mains. Dans le rap actuel, le temps s'accélère, et devant la multiplication des nouveaux acteurs, des mois deviennent des années, et les années des décennies. Après plus de 4 ans d'attente, Ultraviolet risque de prendre le même chemin que Detox et Chinese Democracy, et quelle que soit la qualité de ce projet, il arrivera obligatoirement trop tard pour toucher son public. Dans ce contexte, pourquoi ne pas désamorcer ce poids, renommé Ultraviolet, pour que ce nouveau projet ne soit plus le catalyseur des espoirs et des attentes associées au retour d'Ateyaba, mais pour qu'il soit vraiment perçu, pour ce qu'il doit être, juste un nouvel album dans la discographie du rap. Sous-titrage Société Radio-Canada